La Divine Volonté Pas à Pas par Safia, Petite Épouse de l'Esprit-Saint La Reine du Ciel dans le Royaume de la Volonté Divine à Luisa Picaretta Prière quotidienne à la Reine Céleste Au nom du Père qui m'a créée et du Fils qui m'a rachetée et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Fiat Volontas Tuah Reine Immaculée, ô Céleste Maman, en ce moi qui t'ai consacré, je me place sur tes genoux maternels, m'abandonnant entre tes bras comme ton enfant chéri et te demandant avec véhémence la plus grande de toutes les grâces, celles que tu m'admètes à vivre dans le Royaume de la Divine Volonté. Sainte Maman, Toi qui es la Reine de ce Royaume, permets que j'y vive en tant que ton enfant, que ce Royaume soit rempli de tes enfants. Je me confie à Toi afin que Tu y guides mes pas et que, soutenue par ta main maternelle, tout mon être vive constamment dans la Divine Volonté. Tu seras ma Maman, à Toi ma Maman, je confie ma volonté pour que Tu l'échanges contre celle de Dieu et qu'ainsi je sois assurée de ne jamais quitter cette Divine Volonté. Je te supplie de m'éclairer afin que je comprenne bien ce qu'est la Divine Volonté. Amen. Je te salue, Marie très pure, conçue sans péché. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Co-Rédemptrice du monde, Mère et Reine de la Divine Volonté, Immaculée Conception, Mère des vivants et de l'Église, prie pour nous pécheurs de toutes les générations et veuille répandre l'effet de grâce de ta flamme d'amour à toute l'humanité, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Trentième jour Marie, barque de la Nouvelle Église, instruit les apôtres, la descente du Saint-Esprit, l'âme à sa Reine Immaculée. Me voici de nouveau avec toi, ô Céleste Souveraine. Je me sens si attirée vers toi que je compte les minutes quand le temps approche où tu vas me donner une nouvelle leçon. Ton amour maternel m'enchante et m'inonde de joie. Je suis persuadée que ma maman me donnera tant d'amour et de grâce que ma volonté humaine se laissera attirer par la Divine Volonté qui remplira mon âme de ses mers de lumière et mettra son seau sur chacune de mes actions. Ô Sainte Maman, ne me laisse plus jamais seule et fais descendre l'Esprit Saint en moi pour qu'il brûle tout ce qui n'appartient pas à la Divine Volonté. Leçon de la Reine du Ciel Ma fille bénie, mon fils béni, tes propos rejoignent mon cœur et m'amènent à verser en toi des océans de grâce. Ô comme elle coule à flot en toi pour te donner la vie de la Divine Volonté. Tu me fais totalement confiance. Je ne te laisserai plus jamais. Je serai toujours avec toi pour te donner la nourriture de la Divine Volonté dans chacune de tes actions, chacun de tes mots et chacun de tes battements de cœur. Maintenant, écoute-moi bien, ma fille, mon fils. Notre plus grand bien, Jésus, monta au ciel où il est maintenant avec son Père Céleste pour plaider pour ses enfants et ses frères et sœurs de la terre. De sa patrie céleste, il regarde chacun. Personne ne lui échappe. Son amour pour ses enfants et les miens était si grand qu'il laissa sa mère sur la terre pour les consoler, les assister, les instruire et leur tenir compagnie. Tu dois savoir que lorsque mon fils partit pour le ciel, je suis demeuré avec les apôtres dans le cénacle pour y attendre le Saint-Esprit avec eux. Ils se tenaient autour de moi et nous prions ensemble. Ils ne faisaient rien sans me demander conseil. Quand je prenais la parole pour les instruire et leur raconter des anecdotes qu'ils ne connaissaient pas concernant mon fils, par exemple les détails de sa naissance, ses pleurs d'enfant, son caractère aimable, divers incidents de notre séjour en Égypte, les si nombreuses merveilles de notre vie cachée à Nazareth. Oh, comme ils m'écoutaient avec attention. Ils étaient enchantés d'apprendre tant de choses et d'entendre tant d'enseignements que Jésus m'avait donnés pour que je les leur communique. En fait, mon fils ne leur avait presque rien révélé sur lui-même, me réservant la tâche de leur dire combien il les aimait et de leur faire connaître beaucoup de détails sur lui-même que seule sa mère connaissait. Ma fille, mon fils, j'étais pour les apôtres plus que la lumière du jour. J'étais la barque dans laquelle ils pouvaient trouver refuge pour y être en sécurité, à l'abri des dangers. Je peux dire que je portais l'église naissante sur mes genoux maternels, que mes bras étaient la barque avec laquelle je la menais à bon port, ce que je fais toujours. Puis arriva le moment de la descente du Saint-Esprit que mon fils leur avait promise. Quelle transformation s'en suivit ! Ma fille, mon fils, ils reçurent une science nouvelle, une force d'âme invincible, un amour ardent. Une nouvelle vie commença pour eux. Courageux et braves, ils se séparèrent et allèrent partout dans le monde pour faire connaître la rédemption et donner leur vie pour leur maître. Je restais avec le bien-aimé Jean et fus obligée de quitter les Jérusalem quand débuta le temps des persécutions. Ma chère fille, mon cher fils, tu dois savoir que je n'ai jamais cessé d'instruire l'église. Il n'y a rien en elle qui ne vienne par moi. Je peux dire que je me dévoue totalement par amour pour mes enfants et que je les nourris de mon lait maternel. Dans les temps actuels, je manifeste à mes enfants un amour encore plus spécial en leur faisant connaître comment toute ma vie s'est déroulée dans le royaume de la divine volonté. C'est pourquoi je te veux sur mes genoux, dans mes bras maternels, comme dans une barque où tu seras certaine, certain de vivre dans l'océan de la divine volonté. Je ne pourrai te donner une plus grande grâce. Ah, je t'en prie, rends heureuse ta maman, viens vivre dans ce royaume ses seins et quand tu t'apercevras que ta volonté veut reprendre vie, viens te réfugier dans la barque sécuritaire de mes bras en me disant « Maman, ma volonté veut me trahir, je te la confie afin que tu la remplaces par la divine volonté. » comme je serai heureuse quand je pourrai dire « Ma fille, mon fils est toute mienne, tout mien parce qu'elle, qu'il vit dans la divine volonté. » Je ferai descendre l'Esprit Saint dans ton âme pour qu'il y brûle tout ce qui s'y trouve d'humain et que par son souffle rafraîchissant, il te dirige et te confirme dans la divine volonté. L'âme à sa reine immaculée Divine Maîtresse, je sens mon cœur attristé au point de mouiller tes mains maternelles de mes larmes car je crains de ne pas pouvoir mettre à profit tes enseignements et tes soins maternels. Ma chère Maman, aide-moi, fortifie-moi et fais fuir mes craintes. En m'abandonnant dans tes bras, je serai certaine, certain, de vivre complètement immergée dans la divine volonté. Petite pratique Aujourd'hui, pour m'honorer, tu réciteras cette gloire au Père en l'honneur du Saint-Esprit, le priant pour que ses prodiges soient renouvelés dans toute la Sainte Église. Oraison jaculatoire Maman Céleste, verse les flammes du Saint-Esprit dans mon cœur afin qu'elles brûlent en moi tout ce qui n'est pas volonté de Dieu. Amen. Fiat volontas toi Toi least C'est parti !